Vous êtes sur RTL. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Et bonjour Mademoiselle Chad. Bonjour Monsieur Calvi. Donald Trump a rencontré en février dernier le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un au Vietnam. Pour décrypter les enjeux de ce nouveau sommet américano-coréen, nous recevions John Rambo. Bonjour John. Bonjour. L'enjeu est simple, c'est l'abandon du programme nucléaire du Vietnam. Non, vous voulez dire de la Corée du Nord ? Ah bon ? Peut-être, moi, les faces de litchi, j'arrive pas à les reconnaître, ils ont tous la même tête. Tout de même John Rambo, ce sont des pays très différents. Tu peux pas comprendre, t'as pas fait la guerre. C'est vrai. Moi j'arrive pas à me sortir de ça de la tête, colonel Jad. Bon, racontez-nous John, je sens que ça vous fera du bien. C'était le mois dernier, avec mon pote Bobby, on avait envie de manger. C'est toujours Bobby, ça commence mal. Du coup, on est allé à la muraille de jade du dragon du printemps de Pékin, en restant au supercoté. Au début, ça se passait bien, on buvait tranquillement notre cocktail litchi grenadine en mangeant nos chips en crevettes. On regardait les poissons rouges dans l'aquariat, on était bien, on écoutait la reprise des Rolling Stones en chinois qui passait dans la sono. On était bien ! Mais c'était le calme avant la tempête. Mais quelle tempête ? C'est quand le serveur est arrivé que ça s'est gâté. Il m'a demandé ce que je voulais manger, je lui ai répondu des nouilles sautées. Et là, tu sais ce qu'il m'a demandé ? Non, dites-moi. Vos nouilles, voulez-vous les sauter à la chinoise, à la thaï ou à la vietnamienne ? Tu vois que c'est des fourbes ? Comment tu veux les reconnaître ? Si quand tu veux bouffer chinois, on te propose des plateailles aux vietnamiens ? Oui, certes, c'est potentiellement déconcertant, mais il n'y a pas mort d'homme. Bah t'expliqueras ça, mon pote Bobby. Quand il a entendu sauter à la vietnamienne, ça lui a rappelé le jour où il a perdu sa jambe en mangeant sur une mine dans la jacques pendant la guerre du Vietnam. Il y avait des bouts de chambres en commun qui me golaient partout. Du coup, il a fondu en larmes. Mais l'autre face de litchi, il n'en avait rien à foutre. Il voulait prendre sa commande. Et c'est là que mes nerfs ont lâché. Ah bon ? Mais qu'est-ce qui s'est-il passé ? Je l'ai mis une tarte, où c'est ton ? Merci John. C'était pas fini. La guerre, elle ne fait que commencer. Maintenant, je vais m'attaquer aux djihadistes. Et alors, je vais tout de suite acheter une tenue de camouflage chez Decathlon. Ça va chier ! Après la sortie très commentée de son dernier roman, sérotonine, Michel Houellebecq a tourné un film de Guillaume Niclou cette année, dans lequel il tient le rôle principal aux côtés de Gérard Depardieu. Bonjour Michel Houellebecq. Chou. Comment se déroule ce tournage ? Super, je n'ai essayé que trois fois de mettre fin à mes jours cette semaine. Ah oui, quand même, oui. Fumier ! Ah bah tiens, j'ai l'heure de Depardieu. Qu'est-ce que vous voulez à mon miche-miche ? Ils t'ont pas fait du mal, dis. Comment tu te sens ? Parle à papa. J'ai froid. Bah oui, tu te rends comme une vieille feuille. Allez, viens, viens dans mes bras que je te réchauffe. Je crois que vous le serrez trop fort là, Gérard. J'étouffe, au secours. Ah bah oui, regardez, il est tout rouge. C'est bien, il a repris des couleurs. D'après la presse, le film raconte le combat de deux hommes qui tentent de survivre au régime infligé dans un centre de thalassothérapie. C'est clair que Michel et moi, on n'a pas le même régime. Vas-y la jade, demande-nous ce qu'on bouffe, on reprend tous les deux. Alors que prenez-vous au petit déjeuner ? Un cochon de lait pour le calcium. Et vous Michel Houellebecq ? 3 Effexor, 40 mg. Ah, et au déjeuner ? Une belle côte de bœuf pour les protéines. Et moi 5 Syroplex, 75 mg. D'accord, et au dîner ? Un gigot de 7 heures pour les lipides. Et moi 8 Prozac, 181 mg. Bon bah inutile de vous demander lequel des deux est le plus déprimé. Oh, il a beau être tout mec, tout gris, tout grelottant, il n'est pas déprimé mon miche-miche, il est mélancolique. La mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Ah c'est beau. Bah oui c'est beau, c'est du Victor Hugo. C'est pour ça que dans le 200 ans, il y aura des avenues et des boulevards miche-miche. Au fond de la garrigue provençale dans le vallon des Darmanins, le grand débat national semble bien loin, car d'autres questions plus pratiques occupent tous les esprits. Retrouvons notre saga provençal Macron des sources, avec Daniel Auteuil dans le rôle de Hugo Lain, et Yves Montand dans celui du papé. L'épisode du jour s'intitule L'heure d'été. Papé, papé, excusez-moi, je suis en retard, je me suis encore trompé d'heure, je sais pas à quoi on pensait du débat sur le changement d'heure. Le changement d'heure, tu as dit ? Oui, pourquoi pas le changement de slip ? Hein ? Le slip d'hiver moltonné et le slip d'été en cotonfin ? Tant qu'ils y sont, ces fans de Paris, ils savent pas que l'oseille, y'a pas d'heure pour la ramasser. Mais papé, papé, il paraît que les abeilles à Montebourg, elles sont toutes devenues folles, à cause du changement d'heure. Elles ont piqué le bossu qui en est mort. Eh bien alors, ça lui apprendra à les attirer, les abeilles, avec son vin naturel qui sent le purin. Mais toi, Galinette, au lieu de t'occuper des abeilles à Montebourg, pourquoi tu profites pas du printemps pour te trouver une fanchoule, avec des hanches bien larges et de bons gros tétés, une belle femme qui te fera des petits pour toucher des allocations familiales ? Et tu sais, papé, en venant, j'ai croisé la Marlène sur la place du Café des Tilleuls. Ah, il est bien joli, ma foi. Elle m'a regardé tout drôle. La Marlène, tu as dit ? Mais c'est une chiappa, la Marlène. Tu la feras rester à la maison, à faire le repassage et à t'élever les petits. Elle passera son temps à te chercher des histoires et à cancaner avec ses copines. Je les connais, moi, les bonnes femmes. Les bonnes femmes, c'est comme les chèvres. Quand ça pense pas le mal, ça le fait. Attention, papé, il faut pas dire ça sur les femmes. On va se faire disputer par le Haut Conseil à l'égalité. Le Haut Conseil ? Mais quel Haut Conseil ? Qu'est-ce que c'est encore que cette cour de ganade ? Tu sais qui c'est qui les payent aussi aux fonctionnaires rugolins ? Eh ben, c'est nous, pardis. Ah, mais que pique-vous-fille que le percepteur, il vient de pas toucher au trésor des soubérans pour leur payer leur Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes. Chez les soubérans, il n'y a pas de problème. Les femmes, elles sont l'égal des hommes. Elles le travaillent autant. Mais papé, Macron, il a dit qu'il voulait lui renforcer son rôle au Conseil. Et moi, Macron, je l'aime. Je l'aime, Macron. Je l'aime comme c'est pas permis. Je t'aime, Macron. Je t'aime. Depuis ses débuts aux Etats-Unis, le rap s'est toujours emparé des grands débats de société. Nous recevons ce matin en exclusivité l'un des plus grands rappeurs français, Booba de Contention. Ouais, je crois que c'est Booba de Contention. Celui qui ne me respecte pas, attention. Tu pètes les dents comme un carisse. J'ai besoin d'acheter de dentifrice. Nous parlerons de carisse plus tard. Revenons au grand sujet du moment, le mouvement des gilets jaunes. Comment, en tant que rappeur, vous situez-vous face à ce mouvement citoyen ? Moi, j'aime les vêtements stylés. Et eux, ils savent pas s'habiller. Un gilet jaune, c'est pas un loup. Alors, je leur dis, non, donne un mot. Très bien, ça va leur faire plaisir. Alors, oui, je comprends, vous êtes sensible au côté esthétique de la chose, Booba de Contention. Mais quelle est votre position sur les actes de vandalisme qui ont eu lieu, parfois, en marge des cortèges ? Ça sert à rien de cramer des caisses. Celui qui brûle ma Mercedes. Je vange sur lui comme sur Carisse. Et je lui défonce l'orifice. Bon, puisque vous avez envie d'en parler, ou pas de contention, allons-y. Ce combat de boxe contre Carisse, va-t-il avoir lieu ou non ? Ça fait six mois qu'on en parle. On s'en fout, on est pressé. L'essentiel, c'est que ça fasse parler. C'est de la communication. Et ça fait rentrer le pognon. Sous-titrage Société Radio-Canada